Bonjour, nous sommes venus à une capsule. Aujourd'hui, on va parler du repiquage. On est rendu là, beaucoup sont dans le repiquage. Quand on repique, je me fais poser la question, quand est-ce qu'on pique bon temps? Ce n'est pas compliqué. Regarde bien, ici on a des piments. Approche-toi, Minot. Voyez-vous, on repique au stade des deux vraies feuilles. Ici, ça, c'est les fausses feuilles. Voyez-vous, ça, c'est les vraies feuilles du piment qui arrivent. C'est à ce stade-là qu'on repique les réplantes. Deux vraies feuilles, OK? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est bien niaiseux, ça. On prend un petit bâton, une fourfette, n'importe quoi, pourvu que ça rentre à quelque part. On va venir rentrer ici en bas, puis on va zigner doucement jusqu'à ce qu'on sente que la plante, elle vient. Zigne jusqu'à ce que ça vienne. T'es habitué à ça? OK, on y va. Quand la plante est comme ça, on prend notre peau avec la terre. On va faire un petit trou comme ça, regardez. On va venir le coucher, puis vous pouvez l'entrer un peu. S'ils sont longs de même, rentre-les dans la terre. Ils vont faire des racines le long du coton. Tes tomates, pareil, rentre-les dans la terre. OK, comme ça. Et surtout, on va venir indiquer c'est quoi. Parce que si vous n'êtes pas habitué de les reconnaître à la feuille, moi, j'ai déjà vu du monde qui ont fait des boîtes à fleurs pour leur galerie, mais au lieu de mettre des zinnias, ils avaient mis des pimets. Bien, laisse-moi dire que j'espère que tu aimes les petites fleurs qui ne durent pas longtemps, parce qu'une fleur de pimet, il faut être proche pour l'avoir, hein? Ensuite, il y en a qui vont me demander, Marc, quand est-ce qu'on met de l'engrais? Vous êtes vite là-dessus, vous autres, hein? Non, non, écoute bien. On va mettre de l'engrais quand la plante, elle a quatre, vraie feuille, quatre. Ça veut dire pas avant deux semaines, deux semaines et demie, hein? Avant ça, c'est trop tôt. Surtout là, jamais en mettre de l'engrais quand on vient de la replanter. Pourquoi? Elle, elle vient de vivre comme une opération à cœur ouvert, à se faire zigner d'elle même, là. Ceux qui se sont fait opérer à cœur ouvert, ils vous emmenaient-tu un gros steak peut-être piler le soir? Hein? Tu avais un petit jello décollé, hein? Bon, bien, ça va être assez pour ça, juste de l'eau. Donc, après ça, vous les arrosez comme ça. Regardez, on va leur donner de l'eau. Puis, on va laisser faire la nature jusqu'à quatre vraies feuilles avant l'engrais. Et surtout, si c'est des légumes, on va prendre un engrais bio-souplet. À moins que tu veux aller en oncologie. Là-dessus, on cultive notre bonheur. Bye-bye!